Re-bienvenue à ces conversations avec un ami. Alors, aujourd'hui, encore une fois, Jean-Charles Chabot, parce que j'ai compris, après le dernier, la dernière vidéo, qu'il y a un après la guérison. Et on a eu envie d'en jaser, Jean-Charles, parce que tu me disais, toi-même, que ce n'est pas toujours acquis, la guérison. Ce n'est pas parce qu'on s'est guéri de quelque chose qu'après ça, c'est acquis. Parle-moi en nom un peu, parce que dans le fond, après l'histoire de la sclérodermie, après avoir réalisé il y a six ans déjà que tu allais beaucoup mieux, qu'il n'y avait plus rien dans ton sang, dans les marqueurs qui démontraient que tu étais encore atteint de cette maladie dégénérative-là, il a fallu que tu vives avec « OK, bien là, je vais mieux. Comment je vais entretenir ça? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand aussi? » Parce que là, tu étais aussi face au vide. Exactement, exactement. Et c'est à ce moment-là que, bon, je commençais à aller mieux, mais les médecins disaient, « Bon, ne fais pas quelque chose qui est trop stressant. » Parce que c'est le stress, il faut garder le corps relax. On le sait, on le guérit quand on relaxe. Et là, je me disais, « Bon, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? » Et ce qui me venait, c'est de faire l'hypnose. Mais quand j'étais revenu de la Chine, bon, j'avais déjà eu une formation en hypnose, mais dans ma tête, je me disais, « Je ne peux pas faire ça maintenant. » J'ai passé de l'expérience et tout ça. Et là, quand j'ai commencé à être mieux, je me suis dit, « Bien, je vais le faire à temps partiel. » Il y a un réseau qui s'appelle « Plug » à Sherbrooke. Et je m'étais inscrit. Et j'avais offert des sessions par don. J'ai dit « Hypnose spirituelle. » Parce que j'avais acheté une des techniques. C'est ça qui me fascinait de Carl Bannon. Une première technique connectée avec l'entre-vie, le moi supérieur. L'entre-deux-vie. L'entre-deux-vie, oui. J'ai juste à te faire remarquer que les cloches sonnent pendant tout le temps que tu parles de ça. C'est tellement beau. Je ne sais pas si on va l'entendre sur la vidéo, mais on entend les cloches sonner de l'église à côté pendant qu'il parle de sa passion de l'hypnose. Alors, je pense que l'univers est en récréation quand tu parles de ta passion. Donc, c'est ça. Et là, j'ai commencé. Puis moi, j'y allais « Pardon ». J'ai dit « Si ça vous apporte de quoi, donnez ce que vous voulez. » Ah, OK. Je comprends le « Pardon ». Je pensais que tu parlais de « Pardon ». Non, non, non. Alors, les gens donnaient ce qu'ils pouvaient. Ce qu'ils voulaient. Quand tu faisais des séances. C'est ça. Je donne une expérience. Si ça vaut quelque chose pour vous, donnez-moi ce que vous voulez. Et là, graduellement, je commençais à faire ça. Puis là, il y avait le bouche à oreille. Et rapidement, mon réseau s'est développé. Et c'est là que quand aussi mon nom était sur ton site web, il y a des personnes qui ont été dirigées. Mais selon ça, ça a été plus après. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'étais face à une situation. Mais qu'est-ce que je fais? Maintenant, c'est ma passion de faire ça. Et là, je reçois un courriel d'une personne qui m'envoie et dit « Il y a une formation pour être certifié dans ce type de travail-là. » Je n'avais pas encore été certifié. J'avais eu une formation d'hypnose normale. OK. Et la certification, c'était de l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire d'amener les gens dans l'entre-deux-vies ou dans des vies antérieures, ou en tout cas dans une ligne de temps. C'est ça. Autre que la vie présente. Dans une autre ligne de temps, pour les amener à dénouer des trucs dans leur vie. C'est ça. Dénouer, reconnecter avec des éléments de la mission de vie, du contrat d'âme, décider avant l'incarnation, connecter avec des guides spirituels, des expériences spirituelles de façon générale. Moi, c'est ça qui me passionnait. Mais qui apporte aussi de la guérison. Exactement. Oui, bien oui. Qui est imparatique, thérapeutique, et qui ouvre la conscience beaucoup quand on a ce type d'expérience-là. Donc, bref. Donc, il y avait cette passion-là. Mais en même temps, quand j'étais revenu de la Chine, j'ai commencé à être malade. On s'entend que j'avais vu aussi beaucoup de thérapeutes. J'essayais de faire de quoi. J'étais allé, j'essayais, comme moi, l'acupuncture, plein d'affaires. Et là, il ne me restait plus beaucoup d'argent. Parce que moi, je veux dire, là-bas, je vivais bien, mais pour moi, de l'argent, c'est fait pour dépenser. Je suis d'accord! Donc, je suis revenu de la Chine, honnêtement, j'avais 5 000 $. Et là, bon, j'avais dépensé beaucoup de trucs. Et là, j'étais rendu face à un moment, je reçois ce e-mail-là. Et pour aller faire la formation, en fait, ça me coûtait à peu près tout ce qui me restait, avec le logement et tout. Là, je me suis dit, si je reviens, je peux appliquer pour être sur le bien-être social. C'est quand même assez spécial comme feeling. Oui, oui, oui. C'est une grosse décision à prendre. Et mes parents étaient là, mon t'es sûr, tout ça. Puis là, moi, à l'intérieur de moi, c'était quand même assez clair. Mais à ce moment-là, je suis moi aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'étais quand même assez indépendant par rapport à l'autre. Je ne demandais pas grand-chose de l'autre côté, tu sais. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, la gang d'en haut, si vous voulez que ça marche... En parlant à tes amis des étoiles ou à tes guides ou à Dieu, ou à l'appelons-le comme on veut. Exactement. Je dis, si vous voulez que ça marche, arrangez-vous, j'ai des clients, que ça fonctionne, cette affaire-là, tu sais. Et là, je vais là-bas et je vais faire la formation, je reviens. Et là, ça a été le début, mais ça a été figurant. Oui, depuis ce temps-là, tu ne chômes pas. Ah non, c'est ça. Là, ça a été... Mais ça, c'est au niveau professionnel. Oui, oui. Maintenant, au niveau de la guérison. Exactement. Et c'est là que ça devient... Qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu as fait pour entretenir cet état-là et de rester connecté pour justement savoir qu'on est toujours un peu vulnérable? Bien, c'est ça. C'est comme on disait, ce n'est pas quelque chose... D'acquis. Oui, d'acquis, d'infinitif que quand tu as une guérison comme ça, bon, maintenant, tu es bon pour le restant de la vie. C'est quoi le restant de la vie? C'est 80, c'est 100, c'est 60, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Mais à quelque part, puis moi, c'est vraiment une des choses qui sont importantes pour moi d'apprendre sur Terre, prendre soin de moi. Parce que cette expérience-là, de la façon que je le comprends, ça va montrer que tu as le potentiel à l'intérieur de toi. Tu as quelque chose qui est important que tu es venu faire aussi d'accomplir pour moi ce qui me vibrait à l'intérieur de moi. Mais en même temps, on ne donne pas tout carte blanche, il faut que tu apprennes aussi à prendre soin de toi. Et avec le temps, j'ai remarqué que si je ne prenais pas soin de moi, si je mangeais mal, si je ne dormais pas, si je travaillais trop, c'est une petite anecdote qui est assez intéressante, une canalisation avec un client à un moment donné qui est venu, c'est comme si son guide a commencé à parler à travers lui, dans une séance d'hypnose. Dans une séance d'hypnose, il commence à me parler comme ça à moi. C'était bizarre. Il parlait en anglais, j'ai quelque chose pour toi, il dit « work overload ». Il dit « do you understand ? » C'est comme s'il me disait même avec le sourire dans le ton de voix, genre « peut-être tu ne comprendras pas ». Puis là, après ça, il me parle de l'amour de soi, il dit « écoute, c'est bien beau ce que tu fais, mais si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas refaire ça toute ta vie. » On t'a donné cette opportunité-là, mais prends soin de toi à travers de tout ça. Sinon, il y a une limite à ce que tu peux faire pour aider les gens. Puis moi, c'est comme ça, « pfff, ouais, ok, c'est vrai ». De ne pas le prendre personnel, entre autres, parce qu'effectivement, tu sais, moi, je parle aux guérisseurs, entre guillemets, c'est-à-dire tous les gens qui ont ce don de prendre soin des autres. Puis je leur dis tout le temps, « prenez-le pas personnel ». Parce que si tu as une attente sur la guérison de ton client, c'est sûr que tu vas te faire mourir. Parce que la guérison du client appartient au client, ce n'est pas à toi que ça appartient. Oui, exactement, exactement. Et c'est pour ça que moi, à travers ce processus-là, bien, ça a été justement que quand je ne prends pas soin de moi, bien, ce qui se passe, c'est des fois, j'ai des symptômes, des sensations qui ressemblent à ce que j'avais. Ça dure deux jours, mais c'est comme si mon corps qui me dit, « non, prends soin de toi, c'est important à travers ce processus-là ». Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est important que les gens, qu'on comprend que ce n'est pas parce que quand… Quand on vit une guérison, Quand on vit une guérison, c'est une rémission. On a une responsabilité de continuer à prendre soin de soi par la suite. Totalement, parce qu'on est responsable de notre création à chaque instant. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu prends soin de toi? Bien, je te dirais, plus qu'avant, c'est encore un défi, mais maintenant, en fait, ce que j'ai réalisé, France, puis je pense que ça peut aider. Tu sais, je me suis posé la question, pourquoi? Quand tu poses la question, il se met la main sur mon impôte, je vais peut-être me guérir. Je me suis posé la question, bien, qu'est-ce qui fait que je ne prends pas soin de moi? Puis, en bout de ligne, il y a une question par rapport à l'amour de soi. Tellement. Parce que si tu t'aimes vraiment, bien, tu vas prendre soin de toi. Tu sais, c'est mon cheminement, je me dis, oui, c'est beau aider les gens, tu sais, côté professionnel, ça va bien, merci la vie et tout. Bien, quelque part, moi, je sais que si, quand c'est le temps de passer de l'autre côté, je n'ai pas pris soin de moi, je ne me dirais pas « good job ». » Je vais dire, tu vois, il y avait ça. Tu vas être obligé de revenir pour prendre soin de toi dans une autre vie. Ça ne te tente pas, aussi bien, je fais ça dans celle-ci. Ça ne te tente pas aussi bien travailler là-dessus, exactement. Et c'est pour ça que je prends davantage soin de moi puis je cultive. Tu sais, de faire à manger pour moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres, permets-vous, écoutez, faire à manger quand on est seul, ce n'est pas évident. Puis dire, bon, je vais faire à manger santé. Puis là, j'ai décidé de faire avec un état différent. Tu sais, je fais de la bonne bouffe puis je mets de l'amour dedans, je prends soin de moi, je prends un temps pour me nourrir, donner ce que mon corps a besoin pour continuer. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Fait que tu as dû apprendre ça. Oui, oui. On est toute notre vie sur le chemin de l'apprentissage. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'est jamais arrivé nulle part. Exactement. En fait, la première fois que j'ai pensé, moi, que je suis arrivé quelque part, on m'a dit, « Tu penses que tu es arrivé quelque part? Tu es juste à la ligne de départ. Oui, Seigneur. Oui, oui, oui. » Alors, la ligne de départ, c'est une ligne de départ après l'autre. On est en évolution permanente. J'espère qu'on va te garder longtemps avec nous autres. J'en suis convaincu. Moi, une fois de temps en temps, je vais t'appeler puis te dire, « Hey, Jean-Charles, prends-tu soin de toi, là? » Merci beaucoup. Merci beaucoup, France. Merci. Je t'adore.